Le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o, est reçu en audience par le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Sergit-Tundingua, ce mercredi 4 octobre 2023 à Yaoundé. Au centre des échanges, deux préoccupations majeures, à savoir l'engagement technique des joueurs et le volet infrastructurel. Selon le Minedup, ces doléances connaîtront l'apport du gouvernement dans ses programmes budgétaires en ce qui concerne l'éducation de base. On a des propositions qui viennent de Turquie, de partout, où on veut créer des stades. Les maires sont beaucoup plus touchés dans ce domaine-là. Cela veut dire en clair que la politique que la Fédération est en train de mettre en place pour essayer d'équiper nos communes en stade. Parce que ces championnats-là devraient se dérouler sur des stades communaux, qui mettent tout le monde d'accord, une inspection d'arrondissement chez nous. Et pour les contours d'une commune, on peut organiser dans chaque commune des championnats, des jeunes scolaires de là, qu'ils jouent tous les mercredis. C'est une année de neuf mois. Et s'ils jouent tous les mercredis, ils ont probablement six mois, ils ont terminé avec tout ça, monsieur le président. Nous sommes heureux de vous recevoir. En bon père de famille, le ministre de l'éducation de base ne dissimule pas sa joie et son engouement de voir aboutir ce projet qui augure des lendemains meilleurs. Il est spécialement venu ici pour travailler avec nous dans le cadre de l'organisation du football au Mindjube. Nous avons des tournois qui vont se tenir soit en avril, soit en juin prochain. Nous demandons à la Fédération de nous fournir un accompagnement sur le plan technique pour que nos jeunes écoulés deviennent des Samuel Eto'o. L'Odemar rappelle qu'il est question de permettre à tous les jeunes de jouer au football. Au thème, 25 filles et 25 garçons de nationalité camerounaise, dont l'âge varie entre 13 à 15 ans, vont bénéficier d'une formation qui va s'étendre jusqu'en 2027. Ils seront logés et nourris au centre technique de l'Africa Foot d'Odja. J'ai pris un peu de temps pour venir parce qu'il fallait échanger avec d'autres et sachant que mon père déroulait déjà mon programme, je n'avais plus trop besoin de venir ici. Mais il y a quelques jours, pour ceux qui étaient en Bancomo, vous avez pu constater que certains employés de la FIFA étaient là parce que nous avons lancé un programme pour avoir les 25 meilleurs jeunes joueuses et 25 meilleurs jeunes joueurs camerounais. Et le football de base, qui est le vrai football, qui est celui-là même, qui va nourrir nos équipes nationales et même les équipes d'élite 1, élite 2. Signalons que ces échanges entre père et fils ont duré une trentaine de minutes. Au final, l'Africa Foot va aider le milieu du dans la lutte contre le dopage en milieu scolaire via les opérations de sensibilisation.